Une formation sur le raku, le raku traditionnel et le raku contemporain, avec l'enfumage à chaud et l'enfumage à froid. Avec plusieurs formateurs cette semaine pour accompagner tous les stagiaires et les apprenants. Donc Valentin, Jonathan, Géraldine, Christelle. Et avec moi cette semaine pour faire le stage de raku et d'enfumage. On a préparé des nombreux bidons pour l'enfumage, des bidons pour les fours à raku qu'on a sorti, qu'on a préparé avec les apprenants. Donc ils apprennent tous les ans à fabriquer aussi leur four à coup. Et puis on a sorti un four aussi en briques pour le raku. On a également préparé une palette de briques pour faire le four d'enfumage à froid. Et les outils, les pioches, les pelles pour creuser, pour faire la fosse. On a préparé également tout ce qui était oxyde, sulfate, matière première, pour préparer des émeaux à base de frites. Donc kaolin, néphéline chénite, frites, différents pinceaux, louches, pour venir émailler les pièces. On a besoin pour ce stage de nombreux bols également pour faire des échantillons, des tests. Donc le but de ce stage, ce n'est pas de sortir forcément des pièces qu'on va exposer demain, c'est plus pour faire des expériences et des apprentissages. Donc les élèves ont eu la chance d'avoir des centaines de bols qu'on a tournés à la motte, des bols chamottés. Et puis ils amènent également des pièces qu'ils veulent finir pour le dernier jour, qui seront plus personnelles. On a préparé aussi des pinceaux spécifiques qui nappent bien l'émail. Ce sont des pinceaux bien plats, très larges, et on va vraiment mieux napper l'émail et faire moins de traces pour les traces de pinceaux qu'on a habituellement sur les pots. Donc ces pinceaux-là vont aider à un émaillage plus propre, et puis sinon on leur apprend aussi à faire des bains d'émail, donc à tremper directement avec le pot, tremper dans la cire au niveau du fond pour ne pas que ça colle dans le four, et tremper dans le bain d'émail. Et puis ils vont apprendre également à faire un trempage à la louche. Donc on travaille principalement sur tout ce qui est combustible pour les enfumages. Et pour ce qui est de l'enfumage à chaud, ça va être avec de la sciure, des copeaux de bois. Et pour tout ce qui est des enfumages à froid, on va beaucoup plus travailler sur des emballages des pièces, avec des tissus imbibés d'eau salée, avec des torchons, des draps, avec des fils de cuivre, également des végétaux. Ça peut être avec des plures d'oignons, des pots de bananes, des oranges, des mandarines, des algues aussi, qui apportent beaucoup de sel. Donc le sel va nous apporter des nuances de couleur, entre jaune, orange et rose, jusqu'au rouge. Avec le sulfate de cuivre, on utilise également du sulfate de fer. On préfère utiliser beaucoup de sel et de sulfate de cuivre et de fer que d'utiliser des oxydes comme des cobalts. Ça, pour l'enfumage, on préfère vraiment utiliser ces oxydes-là. On fait attention aussi à la manipulation, et puis on emballe ces petites pièces dans des paquets, aluminium aussi, pas que du tissu, et journaux imbibés toujours d'eau salée. Ça fait de très beaux effets à l'enfumage à froid. Les élèves ont appris à construire leur four d'enfumage. Ils ont fait trois fours d'enfumage différents, avec des ouvertures et des aérations pour amener de l'oxygène différemment. Et puis, dans les bidons, en métal. Et puis, ils ont également construit une fosse, donc un trou sous terre qu'on va creuser, piocher, avec du sable pour protéger aussi de la chaleur. Et on a construit un four fosse et un four en briques pour l'enfumage à froid. Pour ce qui est de l'enfumage à froid, on va faire aussi ce qu'on appelle un pit fire, donc dans le four fosse. On peut du coup cuire en monocuisson ou en biscuit à l'avance, et cuire en deuxième cuisson. Donc ça veut dire qu'on va préchauffer les pièces dans un trou, où on met déjà le feu pour avoir des braises, pour chauffer et faire une inertie du trou de terre. Et ensuite, les pièces, on va les rapprocher progressivement, pour qu'elles prennent la chaleur tout doucement et les tourner tout autour du feu. À l'intérieur de ce feu, je dégage toutes les braises et je place les pièces au centre parce qu'elles sont préchauffées. Et ensuite, je mets des petites pochettes, des petits papiers journaux remplis de sel, tout autour des pièces, ou de sulfate de fer, ou de sulfate de cuivre, ou de bouillie bordelaise. Ça, ça marche bien puisqu'il y a 20% de cuivre dans la bouillie bordelaise. Et donc, on l'utilise pour faire des effets de flammée et des couleurs sur les pièces. Ensuite, on recouvre de bois, de branchage, et ensuite de paille et de torchis, ou de tôle et de torchis, pour étouffer le feu, et qu'on ait le carbone qui reste, qui rentre dans les céramiques. C'est une technique d'enfumage. Comme pour le raccou, les pièces sont sorties du four et elles vont dans la sciure, et l'enfumage va rentrer, et le carbone va rentrer dans les pièces, dans les craquelures de l'émail, ou dans les zones qui ne sont pas émaillées. Donc, ça fait un contraste entre la brillance de l'émail et l'enfumage noir. Et l'enfumage à froid, lui, va plus faire un contraste de nuances, plus douce, avec des fumées différentes, grises, noires. On fait des caches aussi à l'argile, pour protéger les zones des pièces. Ça fait comme des raccous nus, ça déshabille la pièce, et ça fait des belles craquelures, comme pour le raccou. On leur apprend principalement des techniques de raccou contemporaines. C'est des techniques dérivées du raccou traditionnel japonais qui ont été modifiées dans les années 60 par un certain Paul Solner, qui a repris des techniques de cuisson de basse température et qui a décidé de les agrémenter avec des techniques d'enfumage. Donc du coup, le raccou traditionnel japonais, on l'appelle le raccou yaki. Ça veut dire la cuisson heureuse. C'est une technique qui est apparue au XVIe siècle, qui a été créée par Shojiro, qui est un potier, Shojiro Raku, qui a hérité de ce nom et qui a apposé ce sceau, le sceau raccou, qui veut dire joie-bonheur, qu'il a transmis petit à petit dans sa maison du thé. Il a repris en fait les techniques traditionnelles chinoises qu'il a réinventées avec une influence wabi-sabi. Donc du coup, l'idée, c'était de mélanger la simplicité des couleurs qui étaient présentes dans les poteries traditionnelles chinoises, c'est-à-dire le blanc, le noir et le rouge, avec des techniques beaucoup plus contemporaines. Donc à l'époque de Shojiro, on appelait ces poteries des imayaki, donc du coup des poteries contemporaines, mais du XVIe siècle. Donc l'idée vraiment du wabi-cha, c'était de reprendre une notion de simplicité pour que le bol ne dénature pas le moment et que la cérémonie soit prise pleinement. L'idée, c'était de créer un instant de vide et un instant de simplicité autour de l'objet et autour de la cérémonie pour évoquer la beauté de l'univers. Quand on fait du raku traditionnel japonais, le tanin du thé va venir s'insérer dans les fissures et colorer le bol à force de l'utilisation. Donc du coup, c'est des fissures à la base qui sont très légèrement teintées, jaune, pâle ou alors verte, en opposition à ce qu'on fait aujourd'hui, où on a des craquelures très marquées, très très noires, parce qu'on va les mettre dans un élément carboné en sortie de four quand ils sont encore chauds. Donc du coup, il va y avoir une combustion qui va se créer, la sciure va créer du carbone, on va étouffer la pièce, le carbone va rentrer dans les fissures et va venir les colorer. Donc du coup, ça c'est vraiment le raku contemporain. Nous, on essaye de leur apprendre un peu la tradition. Au début de semaine, c'était principalement des techniques contemporaines américaines et petit à petit, on part vers le vrai raku japonais. Donc du coup, on va faire des pièces qui peuvent être de plus en plus utilitaires. On va passer par une étape où on va faire du raku dit noir, le kurora raku. En fait, c'est une cuisson un peu plus haute que celle qu'on fait d'habitude. On va monter jusqu'à 1100 degrés à peu près, avec des éléments qui contiennent beaucoup de silice, beaucoup d'oxyde métallique différent. C'est ce qui donne cette tente noire en fait à l'émail et qui va nous permettre d'avoir une pièce qui est 100% utilitaire. Aujourd'hui, le raku, on ne peut pas trop l'utiliser ou en tout cas le vendre en tant que pièce utilitaire parce qu'il y a une porosité de l'émail, une porosité de la terre qui fait qu'il y a des échanges qui vont se faire qui peuvent être légèrement toxiques avec les oxydes présents naturellement dans notre émail. Donc l'idée de cette semaine, c'est un peu de sortir de l'idée que le raku, c'est 100% du hasard. On entend souvent que raku, ça veut dire joie, bonheur dans le hasard. En réalité, raku, il y a plusieurs traductions possibles. On peut aussi dire que c'est une cuisson dite confortable. On parle de yaki raku et c'est beaucoup plus probable que ce soit cette traduction-là. Il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, on cuisait dans des fours dits anagama. C'est des très gros fours à bois qui consomment à peu près 20 stères de bois qui mobilisent une très grande équipe de potiers sur plusieurs semaines. C'est une production de 6 mois. Du coup, c'était quelque chose de très éprouvant. Et au XVIe siècle, quand le raku est apparu, on s'est mis à faire des cuissons de basse température qui durent 18 heures. Ce qui n'a rien à voir avec le raku contemporain d'aujourd'hui. On fait des cuissons qui durent entre une heure et une heure et demie, grand maximum. Donc du coup, cette cuisson de 18 heures était en effet une cuisson confortable comparée aux cuissons de l'époque. Après, nous, on essaye vraiment de les pousser à avoir une maîtrise du sujet. Donc du coup, on va leur demander de travailler les effets de refroidissement. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour créer le choc de température ? Donc on peut sortir la pièce du four. On peut mettre un petit peu d'eau en projection dessus. Soit directement sous état liquide ou alors en vaporisation. On peut laisser la pièce à l'air libre pour que le choc thermique se produise naturellement dans le temps. On peut faire souffler de l'air frais directement sur notre pièce. On peut l'enrober de papier journal. Ce qui va aussi créer un choc thermique et apporter une différence au niveau de la charge de carbone. Ça ne va pas être pareil si je mets du journal, si je mets de la paille, si je mets de la sciure. L'idée, ça va être vraiment de contrôler tous ces éléments qui, au début, peuvent paraître être le fruit du hasard, alors qu'au final, il y a une maîtrise et une compréhension qui est possible quand on pousse un peu l'analyse. Donc du coup, ils vont essayer différentes techniques de choc thermique, différentes techniques d'émaillage, plus ou moins épais, plus ou moins dilués, et tester aussi des recettes qui varient énormément. Donc nous, on leur propose d'utiliser beaucoup de frites. Des frites, c'est du verre pilé qui a une température de fusion donnée. Donc du coup, ils vont pouvoir utiliser un émail très facilement parce qu'ils ont directement, en fait, du verre à disposition qui va fondre à 980 degrés Celsius. Cette composition, ensuite, ils vont pouvoir la modifier légèrement pour avoir quelque chose de plus ou moins terreux, comprendre ce que c'est que du verre, comprendre ce que c'est que de l'argile. On va leur faire faire des recettes qui vont se situer pile entre les deux pour qu'ils gagnent vraiment des clés de compréhension, qu'ils comprennent ce que c'est qu'un point de fusion. Et donc du coup, petit à petit, ils assimilent tout ça et ils peuvent réfléchir à des pièces, réfléchir à leur espace de travail, à leurs recettes et avoir quelque chose d'abouti en fin de semaine. Les apprenants apprennent à mener une cuisson de A à Z. Au départ, ils ont les manomètres qui leur donnent une bonne indication sur la température et puis les paliers, les courbes. Et puis, plus on avance dans le temps, plus ils vont être attentifs à entendre tous les sons, la pression, le débit d'air. Ils vont pouvoir mener les réglages en autonomie. Pour mener à bien une cuisson en autonomie, il est bon de pouvoir tenir compte du nanomètre, mais aussi, il faut développer tous ses sens, ouvrir son nouille. Écouter le son de la pression et il faut aussi regarder bien les couleurs à l'intérieur du four. Différentes couleurs vont donner une indication sur la température. Et puis, si on n'est vraiment pas sûr, on peut légèrement entreouvrir la porte du four pour regarder si les émeaux sur les différents étages du four sont bien fondus. Ici, on est dans un centre de formation, donc il faut quand même faire attention à bien se protéger, à mettre les gants en cuir, les lunettes et surtout le masque pour la fumée qui est dégagée, qui est vraiment toxique, les fumées blanches qui ne sont pas du tout bonnes pour le corps. Il y a des manchons qui sont à disposition et puis aussi des jambières pour protéger du feu, protéger plutôt de la chaleur. Ça peut être stressant quand il y a un peu de monde autour du four, ça peut être un peu stressant, mais ici, ça se passe vraiment très bien parce qu'on les calme, on leur explique qu'il faut faire les choses dans l'ordre, bien s'organiser, bien anticiper son travail et ensuite, tout se passe dans le calme et c'est un vrai plaisir de les accompagner. Les cuissons RACU, il y a vraiment de quoi s'amuser, d'expérimenter. On a des tas de matériaux, des tas de matières premières ici au centre de formation et il y a vraiment de quoi, si on a envie de pousser un peu, vraiment de quoi s'amuser. Cette semaine, on fait du RACU contemporain. L'idée, c'est de mettre des pièces dans un foin RACU avec une température allant jusqu'à 980 degrés. Après, il faut sortir les pièces du four et il se passe un choc thermique auquel on vient ajouter des éléments carboniques qui provoquent des fissures et ce carbone-là va s'insérer dans les fissures. Ce que j'aime dans cette première série d'enfournements, c'est qu'on a mis une frite, du coup, ça laisse apparaître le blanc et des légères fissures grises-noires. Ce qui me plaît dans ce stage, c'est qu'on est en autonomie, que ce soit au processus de fabrication des différents émeaux et qu'on gère notre four en autonomie, en augmentant les paliers de gaz au fur et à mesure. C'est comprendre un peu les rouages de l'émail, ce point de fusion, ça permet une meilleure compréhension des cuissons. On a fait plusieurs recettes qu'on s'est dispatchées dans les groupes avec plus ou moins des pourcentages importants de cuivre, de zinc, des formules différentes pour avoir différents aspects, différents résultats et pouvoir lire ces résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada